Salut les tarophiles et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir le cartoscope pour la semaine du 12 au 18 décembre. Et bien c'est parti, on commence par les béliers. Je suis désolé, je ne peux pas les mettre en ligne parce qu'elles sont trop grandes. Peut-être qu'un jour je les découperai et du coup elles seront un petit peu plus petites. Bon, alors avec les béliers, nous vous trouvons en chariot. Une fois n'est pas coutume parce que c'est quand même assez fréquent qu'on vous retrouve identifié par cette carte à croire qu'il y a un fond de vérité sur ce qu'on dit avec les béliers. Au cours de cette semaine, vous allez au travers de l'énergie du chariot être en mesure, en gros, avec toute votre énergie, pouvoir vous déplacer, pouvoir aller là où vous allez en vie, pouvoir arriver en tant que gagnant, en pleine réussite, briller de mille feux avec un côté peut-être un petit peu orgueilleux, un petit peu vaniteux, mais enfin vous savez bien le faire. Et après tout, avec vos chevaux, vous avez bien raison, vous êtes quand même bien mignons. Donc allez-y, foncez. Les taureaux, amis taureaux, vous êtes dans l'énergie de la lune au cours de cette semaine. On ne sera pas trop si c'est chien ou si c'est loup, on ne sait pas si c'est croissant ou décroissant, on ne sait pas s'il fait clair ou s'il fait noir. En gros, vous êtes une énigme au cours de cette semaine et vous allez vous poser des questions autant que vous allez inviter les autres à s'en poser. Ce n'est pas le moment pour vous d'essayer de voir clair parce que rien ne le sera. Il vous faudra juste faire preuve de suffisamment de talent pour rebondir sur la situation telle qu'elle se présentera et puis d'attendre que la semaine prenne fin. Ensuite, amis Gémeaux. Amis Gémeaux, vous êtes dans l'énergie de la maison Dieu. Aïe, 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 catastrophe. Normalement, c'est aïe, aïe, caramba, mais là, ça ne veut rien dire. En gros, au cours de cette semaine, vous risqueriez d'avoir de sacrées surprises, de choses qui n'étaient pas du tout au programme et qui vous tombent dessus en bien comme en mal. Les visites imprévues, les pépins de voiture, n'importe quoi. Il sera important pour vous de ne pas paniquer, mais juste de réagir le plus vite possible pour prendre vos clics et vos claques et vous barrer vite fait avant que ça ne vous pète à la... Ensuite, on enchaîne avec les cancers. Amis Cancer, nous sommes dans l'énergie de l'amoureux. Ah, que le bon sentiment avec les pieds dans l'eau. Amis Cancer, nous allons au cours de cette semaine vivre peut-être de petits coups de cœur, des choses qui vont nous faire palpiter ce qu'on avait déjà vu il y a quelques temps avec le jeu des couleurs, il me semble. Ça va être le moment pour nous de nous sentir en vie intérieurement, avec des émotions, des choses qui nous font plaisir. Et puis éventuellement, peut-être un choix à faire. Ça peut être le cas, auquel cas nous pourrions éventuellement faire le choix de ne pas choisir ou en tout cas choisir les deux choix plutôt qu'un seul. Toujours est-il qu'en suivant notre cœur, nous ne faisons jamais d'erreur puisque nous prenons l'option qui nous semble être la plus pertinente et la plus adaptée et qui répondra à notre besoin du moment. Ensuite, les lions. Amis Lion, vous êtes dans l'énergie du diable. Ah, que vous aimez ça, l'énergie du diable. Vous, les petits lions de feu, dans l'énergie du diable, vous allez apprendre au cours de cette semaine à peut-être un petit peu asservir autrui. Vous avez du talent, vous avez du charisme, vous avez du pouvoir et vous avez de l'emprise sur les autres. Il serait peut-être temps, effectivement, au cours de cette semaine de commencer à en jouer et à se faire plaisir avec ça. Peut-être qu'avec un sourire charmeur, un regard en coin, vous arriveriez à soutirer quelques bons services à quelques âmes charitables qui se trouveraient à vos côtés et qui ne résisteraient pas à vos atouts flatteurs. Donc, n'hésitez pas à ce moment-là de reprendre le pouvoir sur la situation si cela vous apporte quelques avantages substantiels. Ensuite, nous poursuivons avec la Vierge. Alors, amis Vierge, vous entrez dans l'énergie du jugement. Au cours de cette semaine, vous pourriez avoir des surprises, de choses qui apparaissent dans votre vie, de gens qui reviennent, de renouveaux, peut-être d'être capable de prendre du vieux, de l'ancien et de le recomposer au goût du jour. Et en même temps, peut-être qu'un renouvellement, un ravalement de façade de la situation pourrait vous faire le plus grand bien vous-même. Donc, apprenez à composer avec ce qui se trouve sous la main plutôt que d'acheter du neuf. Transformez-vous en MacGyver et faites en sorte de pouvoir réinventer votre quotidien. Ensuite, nous sommes dans la balance. Amis Balance, vous êtes dans l'énergie du pendu au cours de cette semaine. Vous risquez de vous ennuyer un petit peu. Ce n'est pas obligé, on peut s'ennuyer, on peut n'avoir rien à faire, mais on peut accepter de faire rien. Auquel cas, on fait quelque chose, on ne fait rien. Et dans ce cas-là, vous allez pouvoir vous reposer, vous allez pouvoir vous détendre, souffler, soupirer, pouvoir prendre soin de vous. Et puis, peut-être simplement, vous savez, quand on se met dans le lit et qu'on s'apprête à se coucher, c'est à ce moment-là qu'on a les idées les plus brillantes. Peut-être que ça pourrait vous faire du bien, à un moment dans la journée, de vous arrêter et de vous dire « Stop, je me pose sur le canapé. » C'est vrai, j'ai du travail. Mais je vais me poser sur le canapé et puis je vais laisser mon mental se détendre et je vais laisser les idées descendre vers moi pour voir un petit peu ce qui peut apparaître de brillant. Et je peux vous assurer que même vous, il y a des choses brillantes qui sortiront. Je déconne, ne m'enviez pas, j'adore les balances. Pour nos amis scorpions. Amis scorpions, vous entrez dans l'énergie de la mort. Une carte qui vous parle plutôt bien puisque vous, vous aimez bien friser avec les limites et le côté borderline. Donc après tout, pourquoi pas ? Ça va être le moment pour vous où vous allez vous débarrasser de ce qui ne fonctionne plus. Vous, vous ferez le contraire de la Vierge. La Vierge, elle renouvelle. Vous, vous dégagez tout ça. Vous vous débarrassez de ce qui ne marche pas ou de ce qui ne marche plus. Vous pourriez avoir aussi une légère colère. Vous pourriez avoir, mais c'est une saine colère. N'hésitez pas. S'il y a quelque chose qui doit exploser, exploser. Ne le retenez pas parce que ce serait véritablement du gâchis. Il y a des choses à mon avis que vous avez accumulées, que vous avez gardées sur vous ou en vous et qui mériteraient effectivement une petite révision des 15 000, une petite mise au point et toute cocotte minute sans le système de sécurité au bout d'un moment finit par exploser. Et vous, votre système de sécurité, c'est de prendre sur vous. C'est d'accumuler à tel point que vous finissez par avoir des douleurs dans le corps, des tensions au niveau des épaules, des rigidités au niveau du cou, etc. Donc, peut-être que ce serait bien effectivement que ça pète une bonne fois pour toutes. Les Sagittaires, amis Sagittaires, vous allez vous retrouver dans l'énergie de l'ermite au cours de cette semaine. Vous allez faire un peu peut-être la tronche. Vous aimeriez vous retrouver un peu seul, un peu tranquille pour une fois, de ne pas forcément vous retrouver toujours entouré de monde, mais de partager des moments juste en relation avec vous-même pour décanter, pour simplement souffler et puis observer le monde extérieur, pour l'observer, pour voir un peu comment il fonctionne, pour essayer de mieux le comprendre. Par moments, vous avez la sensation de ne pas comprendre les gens, vous avez la sensation de ne pas parler la même langue ou de ne pas vivre dans le même univers. Et du coup, peut-être qu'un peu de temps en retrait pourrait vous faire le plus grand bien. Amis Capricorne, vous entrez dans l'énergie de tempérance au cours de cette semaine. Vous allez pouvoir en profiter pour retrouver votre équilibre, apprendre à bien se nourrir, apprendre à faire de bonnes ablutions, pouvoir respirer correctement et consciemment, faire un peu de yoga ou un peu de relaxation, de réflexologie, de détente, de méditation, de tout ce qui va vous permettre à votre corps de, dans un parfait moment de relaxation, pouvoir retrouver son homéostase, c'est-à-dire son équilibre naturel qui va vous permettre de retrouver la santé. Si vous êtes un peu souffrant, ce sera le moment pour vous d'opter pour des moyens parallèles comme l'homéopathie, la naturopathie, l'aromathérapie, la lithothérapie, ce genre de systèmes qui pourront vous faire vous sentir bien de manière naturelle sans agresser votre corps. Ensuite, nous avons les versos qui apparaissent dans l'énergie de la papesse. Amis versos, vous risquez d'être un petit peu comme les sagittaires, c'est-à-dire un chouïa en retrait. Avec la papesse, vous avez beaucoup de choses dans la tête et vous avez besoin de faire le vide, de faire le tri, de comprendre un peu ce qui se passe dans votre tête et certainement peut-être un petit attrait ou un petit rappel de votre mémoire. Il y a des choses qui se passent dans votre vie qui mériteraient que vous vous replongiez, avec deux i, dans votre mémoire pour voir un petit peu si cela ne correspond pas déjà à un schéma déjà abordé par le passé, une petite chanson, une ritournelle qui se répète et qui revient sans cesse parce qu'il y a certainement des choses que vous n'avez pas vues dans votre quotidien qui mériteraient qu'on s'y attarde un peu plus en guise de réflexion et au regard de votre histoire. Et enfin, les poissons qui apparaissent dans l'énergie de l'impératrice. Amis poissons, ce n'est pas la première fois que vous apparaissez dans l'impératrice. Il y a vraiment quelque chose de très maternel chez vous. C'est drôle. Dans cette énergie de l'impératrice, vous allez pouvoir simplement vous poser quelque part où vous allez vous sentir respirer. Vous allez être dans un univers, vous allez en tout cas avoir envie de vous mettre dans un univers de nature où il y aura de la végétation, il y aura des fleurs, il y aura de l'oxygène, il y aura l'idée qu'à un moment, je ne suis pas dans une bulle, je suis dans un univers ouvert avec des grands horizons, mais je me sens en sécurité et je me sens chez moi. Et dans cette espèce de bosquet, dans cette espèce de petit temple, vous allez pouvoir vous dire « Ouais, en fait, c'est ça mon chez-moi. » Ce n'est pas le luxe, ce n'est pas la richesse, c'est juste l'idée de se trouver quelque part où tous mes besoins sont soudainement nourris naturellement et sans avoir à se poser de questions. Et du coup, au cours de cette semaine, si vous avez envie de partir quelque part où vous avez la possibilité de respirer, d'aller faire un petit peu de marche en forêt, d'aller au pied d'une cascade ou d'aller plonger vos pieds dans une rivière, allez-y parce que ça vous fera énormément de bien et puis ce sera le moment du coup pour vous de vous écarter de tout ce qui est technologique. On va s'écarter de ce qui est technologique pour s'orienter vers le mental. Les technologies font à vitesse grand V ce que nous sommes capables de faire physiquement nous-mêmes. Avec l'impératrice, vous allez vous écarter de la technologie pour retrouver le goût du travail fait nous-mêmes à l'ancienne. Plutôt que de taper à l'ordinateur, nous allons écrire. Plutôt que d'enregistrer ce que nous avons à dire, nous allons simplement y réfléchir plus. Plutôt que de prendre la voiture, nous allons faire le chemin à pied. L'idée, c'est de revenir à un système beaucoup plus éco et beaucoup plus naturel. Voilà pour le taroscope de cette semaine, le cartoscope de cette semaine, décidément. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain cartoscope. En attendant, d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous.